Pomelo est bien sous son pissenlit. Ramona Badescu, Benjamin Chaud. Pomelo a peur. Pomelo a peur sous son pissenlit. Il a peur des poireaux la nuit, des papillons, parce qu'on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Il a aussi peur que la pluie efface les couleurs. Que tout se retrouve soudain à l'envers. Il a peur qu'en son absence, quelqu'un d'autre s'installe sous son pissenlit. Il a peur que sa trompe continue toujours de grandir ou qu'elle n'ait jamais existé. Il a peur d'être une théière. Il a peur que si le jardin n'est pas infini, alors qu'est-ce qu'il y a après ? Il a peur de ne plus rien comprendre, même pas Gigi. Il a peur de s'être trompé d'histoire. Et si son pissenlit le quitte, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour le protéger ? Il a peur qu'en avalant le noyau avec la cerise, un cerisier pousse dans le ventre. Il a peur d'être écrasé quand on tourne la page.